Et les petits loups c'est curling, je vous retrouve aujourd'hui pour un commentaire pour les ogres grands jumeaux en mode mythique. Attention le commentaire n'est pas un guide, c'est surtout moi qui blablate à chaud sur le boss, mon expérience sur le boss en pas d'un tank ou l'expérience de la guilde entre guillemets sur le boss. Un peu comment ça s'est passé, comment on a pu se démerder etc. Ça peut vous donner un petit coup de main si vous allez, ou si vous envisagez en tout cas d'aller faire ce boss, mais ça ne remplace pas un guide complet évidemment. Donc les ogres grands jumeaux en termes de difficulté, c'est pas un boss qui nous a pris très longtemps, c'est un boss qui nous a pris plus longtemps que Kargat, ça c'est certain. Mais en termes de difficulté, c'est pas franchement un boss qui est très compliqué. Il y a peu de choses qui s'ajoutent, le boss fonctionne essentiellement de la même manière. Les seules différences qu'il y a c'est que de temps en temps quand Paul fait une charge, il y a des copies de lui-même qui vont charger aux trois coins inverses par rapport à lui où il est parti. Donc ça fait une croix quand il charge et il charge juste après lui. Et quand Femos fait son tourbillon, vous le voyez là, les joueurs sont attirés vers lui et lui, Femos, pendant qu'il attire les joueurs, il est immobile. Et c'est Margok en fait qui est juste derrière la porte, qui régulièrement va buffer un des deux pour booster ses compétences, ce qui veut dire que c'est pas toujours le même qui va avoir sa compétence de booster, mais c'est que ces deux compétences là qui sont changées. Vous avez aussi les volatilités des arcanes que vous voyez là, qui nécessitent simplement que les joueurs s'écartent des autres, parce qu'à un moment ils vont faire une A ou E et ça va péter sur tous ceux qui sont autour. Donc évidemment on revient sur la même idée puisque le combat c'est paquer, dépaquer, paquer, dépaquer. Avec la volatilité ça vous perturbe un peu puisqu'il y a des joueurs qui vont devoir se dépaquer. Mais encore une fois le combat lui-même reste très très simple, les checks sont exactement les mêmes, sauf le check DPS dont on parlera plus tard. Mais vous devez vous écarter des zones, vous devez faire attention, vous devez pas vous prendre des flammes, parce que si vous prenez plus de deux stacks de flammes vous risquez de mourir, parce qu'il y a d'autres sources de dégâts après qui font très mal. Il y a rien de spécial au niveau des tanks malheureusement. Là vous voyez la charge boostée, donc il part d'un côté, en général il partira toujours du même puisque la raid est placée au même endroit. Et les copies elles-mêmes partent toujours plus ou moins au même endroit, ça fait une croix. Il vous suffit de mettre de côté un tout petit peu à droite ou un tout petit peu à gauche quand il fait la charge honnêtement. Et puis après c'est pas compliqué. Il y a quand même énormément de gens, en tout cas dans nos tries, dans ce qu'on a fait nous, il y avait énormément de gens qui prenaient les charges de Paul. Et ça c'est quelque chose honnêtement que je ne comprends pas, puisqu'en normal et héroïque c'est la même chose. Et il vous suffit de vous écarter un petit peu et vous les esquivez. Donc bon, ça c'est quelque chose qui me dépasse encore actuellement, que des gens prennent ces charges-là alors qu'il y a largement assez de temps pour savoir quand ils passent, et qu'on est tous au même endroit. Mais nous ce qu'on a fait à niveau stratégie ici, pour s'en sortir en fait, c'est qu'on s'est dit, le seul truc, la seule compétence des boss qui va nous demander à nous en tant que raid, de se dépaquer, de s'écarter les uns des autres, c'est la pulvérisation de Paul. Toutes les autres compétences se règlent en étant paquets. La charge, si on est paquets, il suffit de se décaler un tout petit peu à droite ou à gauche, il passe tout droit. Le tourbillon de Femos, il ne va pas nous toucher puisqu'il est de toute façon sorti du raid, comme dans les autres modes. Les deux cris, si on est paquets, c'est parfait. Le cri de silence, enfin de contre-sort, on s'en fout. Mais le rugissement affaiblissant de Femos, ça reste une des compétences les plus dangereuses en mode mythique, à cause de la violence, des dégâts qu'on prend sur la gueule. S'il n'y a que les cas que la moitié des groupes du raid prennent le débuff et l'autre moitié pas, c'est des gens qui vont mourir. Et donc ça, d'être paquets, c'est magnifique. La pulvérisation, évidemment, ça nous demande d'être écarté, que ce soit pour la première ou pour la dernière, puisque sinon on se fait défoncer. Et les flammes elles-mêmes, c'est plus une question de survie personnelle. Donc à ce moment-là, c'est un peu le bordel. Vous voyez quand même que le raid pendant les flammes reste plus ou moins derrière le boss. On ne va pas à des kilomètres non plus. Parce que l'avantage, justement, c'est que la charge, il ne faut pas qu'elle parte n'importe où. Parce que si vous pouvez télégrapher la charge et le faire charger tout le temps au même endroit, vous êtes vraiment tranquille. J'ai entendu dire qu'il y avait moyen de cheaser la charge de Paul, en fait, en faisant en sorte qu'il charge au travers d'un des piliers que vous voyez sur les côtés. Et apparemment, s'il touche le pilier, c'est un mur et sa charge ne continue pas. Donc peut-être quelque chose à tester pour vous. Je ne sais pas, nous, on n'a pas du tout essayé. Mais apparemment, en posant le boss un tout petit peu différemment, vous pouvez vous cacher derrière le pilier quand la charge arrive et il passe au travers. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement. Parce que vous perdez le boss de vue. Enfin, c'est... Ouais. Ce n'est pas idéal, d'autant plus qu'éviter une charge. Désolé, mais j'insiste là-dessus. Franchement, ce n'est pas difficile d'éviter une charge. Du tout. Même avec les autres compétences qui arrivent derrière. Il n'y a juste aucune raison de s'en prendre une. Dans tous les cas, si ça vous arrive quand même dans votre raid qu'il y en ait qui en prennent, n'oubliez pas que vous pouvez leur mettre des mains de protection pour supprimer le dot. Parce que le dot de la charge va tuer les gens. C'est un dot qui est d'une telle violence. Vous pouvez directement voir sur les frames de raid quand quelqu'un se prend une charge. C'est très facile à voir. Parce que ses PV vont commencer à descendre. Il va perdre le tiers de sa vie toutes les demi-secondes. Et il va finir par crever s'il n'est pas spamé en île. Et ça, honnêtement, c'est pour moi la principale raison de wipe sur ce boss. C'est les gens qui prennent des charges. Ou les gens qui prennent trop de stacks de flammes. Vous avez vu là que j'ai traversé un des brasiers. Honnêtement, j'ai pris un stack, on s'en fout. C'est pas un problème. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont vouloir prendre le risque de rester dans des flammes longtemps. Pour essayer de les esquiver. Alors qu'il ferait mieux de se dire, ok, celle-là je me la prends. Je la traverse le plus vite possible et je prends qu'un seul stack. Ça vaut toujours mieux de prendre qu'un seul stack. D'autant plus que la durée du debuff du brasier n'est pas suffisamment longue. Pour que ce soit un risque pour vous. En gros, ça veut dire qu'il faut que vous vous preniez genre 3 flammes sur la gueule. Pour que ça vous tue. Et si vous en prenez 3 de suite, il y a de grandes chances pour que vous soyez AFK ou en état de mort cérébrale. Donc honnêtement, pas de soucis. Mais là vous avez vu par exemple, il y a eu une charge boostée qui a été suivie d'un cri affaiblissant. Et ça c'est de nouveau les points qui sont essentiels. J'en parlais sur mon guide pour la version normale et héroïque. Et sur le guide de la version mythique, ce sera exactement la même chose. Mais le fait était un peu plus long. C'est absolument capital que le plus de membres possibles du raid prennent le rugissement affaiblissant. Sinon il y a des morts. A chaque fois qu'on a eu des rugissements affaiblissants qu'on n'a pas bien géré, où il n'y a pas quasiment tout le raid qui les a pris, on a fini par wipe. Parce que les dégâts sont vraiment violents, mais ils ne sont pas suffisamment violents pour one shot quelqu'un. Et en général il n'y a pas suffisamment de dégâts en plus après. Genre par exemple la pulvérisation, en général on y survit, on passe bas en vie, après on est remonté. Mais s'il y a des gens qui ont le debuff de le rugissement affaiblissant, qui l'ont évidemment plus longtemps et qui fait plus mal puisqu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont pris, ces gens là vous pouvez être quasiment sûr qu'ils vont mourir. Soit parce qu'ils ont pris deux stacks de brasier, ce qui normalement n'est pas un problème, soit parce qu'ils ont pris simplement les dégâts normaux de la haut de pôle, etc. Vous voyez plus ou moins l'idée, c'est un combat qui n'est pas difficile en mode mythique, qui n'est pas difficile par rapport à Kargat, mais il faut quand même que l'exécution soit propre et que les gens évitent au maximum ces mécaniques qui peuvent vous tuer. Parce qu'au fil du combat ça va devenir de plus en plus dangereux. Maintenant l'énorme problème qu'il y a, et je pense que c'est ce qui va faire wiper la majorité des gens qui vont arriver sur ce boss là en se disant allez on y va, c'est l'enrage. Vous voyez là que l'enrage est à 13 secondes, 10 secondes, et c'est honnêtement le plus beau pool qu'on ait fait de tous les tries qu'on avait fait dessus. A ce moment là partait bien du principe que personne d'entre nous n'avait la bague épique avec le proc de la quête légendaire. A partir du moment où vous avez ça sur vos raiders, ça ajoute énormément de DPS, c'est vraiment 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 monstrueux, et à partir de là l'enrage ne devient plus vraiment un problème. Mais pour nous en tout cas qui n'avions pas cette partie là de la légendaire, c'était très dur. On a eu 5 à 6 wipes pendant la soirée où on a tombé le boss, ou pendant la soirée d'avant aussi, parce qu'on a mis 2 soirs je crois à le faire. On a eu 5 ou 6 wipes qui étaient simplement dues à l'enrage, où on mourait à 3%. Alors c'était pas juste l'enrage parce qu'on n'avait pas assez de DPS, mais on perdait des gens pendant le combat. Alors c'est des gens qu'on pouvait raise, etc. Mais c'est vraiment le genre de truc où il faut que, si vous êtes red lead, ou si vous avez une position importante dans votre guilde quand vous êtes en train d'aller travailler ce boss, il faut bien insister envers les gens sur le fait que même si l'enrage est très serré, très très serré, le fait que tout le monde reste en vie pendant tout le combat devrait normalement suffire à le passer. Faut vraiment pas que les gens prennent des risques inutiles en se disant là il faut que je DPS plus donc je vais prendre plus de dégâts, parce que ça va les tuer un moment ou un autre dans le combat. C'est sûr à 100% qu'une prise de risque sur ce combat là vous tue. Et par prise de risque j'entends comme j'ai dit avant, le fait d'essayer d'esquiver à tout prix un brasier au lieu de simplement le traverser ou autre. Parce que si vous traversez le brasier que vous prenez qu'un stack, vous pouvez continuer de dépaisser le boss et ça va être bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est traverser un brasier, bourrer le boss, ensuite retraverser un brasier, bourrer le boss, etc. A partir d'un ou deux stacks, vous devez éviter de reprendre un autre stack, et vous pouvez retraverser un brasier quand vous avez perdu votre stack, évidemment. Parce que le séisme et les flammes ça dure quand même vachement longtemps, vous avez l'occasion de prendre et perdre votre stack deux ou trois fois pendant la durée. C'est personnellement ce que je fais régulièrement. Mais vraiment il n'y a pas de raison de se prendre leur rage, surtout maintenant avec les bagues épiques et leurs procs. Il n'y a vraiment pas de raison de prendre des risques inutiles, il faut vraiment que les gens restent en vie, que les gens appliquent la strat, et la strat nécessite selon moi que les groupes soient quasiment tout le temps paqués. Il y a des gens qui font un groupe cac, un groupe distant, honnêtement je n'ai pas l'impression que ça serve à grand chose, parce que les mécaniques agissent complètement de la même manière, la seule différence c'est que les A.O.E.L. ne touchent pas tout le monde. Donc vous vous paquez tous, vous vous dépaquez pour la pulvérisation, vous vous repaquez après, on n'en parle plus, vous esquivez la charge en passant juste à droite ou juste à gauche. Mais idéalement vous partez contre l'extérieur de la salle, et encore une fois, notez bien l'enchaînement des compétences en fait, parce que l'enchaînement est plus ou moins le même qu'en normal et héroïque, donc vous notez bien l'enchaînement des compétences, surtout quand il y a un enregistrement affaiblissant qui arrive, et vous rappelez bien à vos raiders pendant le pool, attention il va falloir être à 20 mètres de famous, il va faire son enregistrement, quelles que soient les compétences qui arrivent avant, si c'est la pulvérisation on s'écarte à 3 mètres les uns des autres, mais on reste à 20 mètres, si c'est la charge on se prépare juste à se décaler pour que la charge passe, et ensuite on revient, etc. il y a pas mal de compétences qui vont s'enchaîner de manière un petit peu bizarre, il faut que vous soyez capable de gérer ça, et d'offrir le maximum de DPS, et si vous le faites, normalement les eaux grands jumeaux n'est pas un boss qui est hardcore de chez hardcore, vraiment pas, c'est la continuation en termes de difficultés de cargate, c'est à dire que c'est un peu plus long, que c'est un peu plus difficile, mais honnêtement c'est rien d'hallucinant, et que l'enrage est serré, donc il vous faut du stuff. N'hésitez pas à vous servir des annotations si vous voulez aller regarder le down avec le mumble, ou si vous voulez voir le guide, qui est un peu plus complet au niveau de la stratégie, l'enchaînement des compétences, et tout et tout, puisque je rappelle quand même qu'ici c'est un peu un résumé à chaud du blablattage, sur mon expérience à moi de ce côté là, de comment j'évoquais le truc. En tout cas je vous souhaite bon courage, et je vous dis à une prochaine fois.